bonsoir partagez mon live je vous ai dit la dernière fois que j'ai un peu cela je t'ai dit que je sors tu sens c'est moi qui te donne le rythme c'est moi rêve mbiaï qui te donne le rythme tu sors je sors ma soeur tu sors je sorte de le rythme tu ne peux pas te permettre bonsoir berlin berlin tu ne peux pas te permettre d'insulter une femme pendant deux ans d'insulter les femmes sur méta de les qualifier de pros de waka je vais coder pourtant toi même tu es une waka d'insulter les femmes qui sont pas mariés pourtant pour te marier tu as eu à marabouter un blanc tu as fait des pratiques mystiques pour avoir un blanc je t'ai dit que je vais te mettre tu vas te calmer elles vont se calmer regardez moi une femme qui se lève elle dit qu'elle va demander aux filles de méta elle va imposer le rythme ma chérie je n'ai pas besoin de mettre ma la veste pour venir parler sur méta voilà ma photo voilà voilà je n'ai pas besoin que tu dis comme même son caricature même dans la vie réelle au shiga ma vue les gens m'ont vu tu m'as vu j'ai le visage d'un bébé tout le monde le sait ce n'est même pas un débat au shiga ma vie en direct tu m'as vu en direct je n'ai pas les frides ici je n'ai pas pour toi quand tu pries si c'est mort j'ai le visage d'un bébé tout le monde qui me voit le dit je ne mets pas les fonds de teint quand je mets le fond de teint c'est la poupée je ne mets pas je n'ai pas le make up chez moi je n'ai que les petits mascara parce que j'ai grandi chez une dame qui ne faisait pas ça selon j'ai impé tu sors je sors bonsoir mado mado partageons le direct tu ne peux pas venir à insulter les femmes te fait passer pour ce que tu n'es pas tu as dit qu'on va se rouler dans la boue je suis prête pendant que tu insultes lolo et danser dans ses directs tu as tout je t'as tout donné bonsoir les 11 du manteau bonsoir l'on johnan merci de partager mon lave il est un peu selon ma je t'as tout donné selon toi comment fais tu pour t'occuper des femmes qui n'ont rien selon toi toujours bitonies chez ma bébé pipi marini comment il y avait une femme dit que je lui a tout donné je lui a donné les enfants et que le ventre de l'eau est pourri je n'ai pas donné l'enfant l'eau je n'ai pas de le mari à l'eau je n'ai pas donné la richesse à l'eau mais pourquoi depuis deux ans tu t'attaques à l'eau est parce que l'eau a quelque chose que tu n'as pas l'eau fustre ta vie l'eau dérange ta vie l'eau impacte ta vie l'eau influence ta vie vous comment pouvez-vous expliquer madame les tirs rien les milliardaires ne s'occupe pas des milliardaires j'ai une mes tata en angleterre elle est doux elle ne gêne pas nos histoires de facebook quand tu parles elle est dépassée what are you talking about elle me dit que petit soeur what are you talking tu me dis que c'est qui il dit que tu connais c'est qui c'est qui flore c'est qui elle est perdue pourquoi toi tu quand on va sur youtube yempé solange mado mado yempé solange honorine bonsoir bonsoir dire ton assisté qu'on va sur youtube pour toi qui est une milliardaire dans ta tête ton dossier est sale sur youtube solange bien sulte tels solange bien sulte aline zomombe mme solange bien sulte la reine mère bio solange bien sulte karimo tu n'insultes que les gens tu n'as rien tu vas te faire passer parce que tu n'es pas mais ça n'apprend pas les gens il n'y a que les abeilles sur ton mur il n'y a que les abeilles tu n'as personne même michael samuel avec qui tu l'es tu l'as eu chez lolo tu as qui tu passes ton temps à humilier michael samuel tu habites chez moi tu dormais chez moi tu imagines à ma clime tu la choisi fille tu as eu michael samuel chez loulou tu as qui même ta propre famille ne te veut pas tu payes tes frères avec les petits cadeaux pour qu'ils t'aiment tu as le milliard dans ta tête tu as les maisons dans ta tête tu as le mari dans ta tête tu es belle dans ta tête mais pourquoi tu t'attaques pourquoi tu t'aimes tu t'appuies sur la vie des blogueuses brakata tu peux nous expliquer tu veux qu'on te cite les soi-disant milliardaires comme toi qui ne gèrent pas les blogueuses brakata yempé solange ma tu veux qu'on te cite les blogueuses les milliardaires dans ta tête les imparteuses dans ta tête qui ne gèrent pas les blogueuses tu m'as ici là tu as voulu insulter comment on appelle la femme basala comment on l'appelle j'oublie son nom comment on appelle la femme basala yempé solange tu es frustré tu es frustré c'est moi qui t'a dit que quand il fait mon direct tu sors tu sors je sors on va sortir on va venir on va venir relever tes incohérences ma chérie tu n'as rien arrive chez toi tu nous filmes ta demeure filmes ta chambre regardez le lit d'une milliardaire regardez le placard la panderie d'une milliardaire tu n'as pas honte tu as vu ton lit tu as vu ta panderie tu m'as parlé de baillant merci les 11 bonsoir tu m'as dit qu'on n'a rien je t'ai dit non c'est une dame qui connaissait loulou depuis l'afrique loulou a tout dit que c'est une grande dame tu as commencé à me raconter des choses si baillant que non elle les vente elle partait se filmer elle ment je t'ai dit non cette femme ne ment pas ce n'est pas du bluff ça se voit que elle ne vend pas le rêve elle n'a pas elle a eu la chance de tomber sur un homme qui l'a valorisé un homme qui l'a mis en haut tu as rabaissé baillant chez moi plusieurs fois je t'ai dit que tu mens je t'ai dit grande son nom tu la connais pas j'ai compris que tu es une femme frustrée tu n'as rien aucune toi de tes milliardaires lâche les baskets loulou tu ne pourras pas diriger leur vie ce que tu n'aimes pas voir je n'imba c'est ce que l'eau va faire ce que tu n'aimes pas voir c'est ce que l'eau va faire juste pour t'énerver tu as dit qu'on est que 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 tu es en train de tu as dit non je vous ai tu as dit que qu'on tape le nom de groupe de l'eau on voit la merde bio mba bah j'ai dit qu'on tape le nom sur youtube plus milliardaires ça laisse à désirer tu cries tu dis des gros mots tu n'es pas attirante ça laisse à désirer avant qu'il y ait des filtres on a vu tes quintaux ton visage va regarder sur youtube à quoi tu ressembles les filtres vient tromper quand vous voyez quelqu'un filtré ce n'est pas la même personne dans la vie réelle oshiga m'a vu il ya quelques mois demande lui ma juju m'a vu il ya quelques mois demande lui je n'ai pas besoin de tas de filtres j'ai le visage d'un bébé je n'ai pas de ride dieu merci j'ai gardé ma peau naturelle c'est le café ma chérie c'est le café l'eau et la pâte dentifrice le citron c'est tout je n'ai pas de produits cosmétiques je n'en ai pas mon lait de toit il ne coûte pas cher il est là je peux vous le montrer il ne coûte pas cher c'est le coco à beauté je ne complique pas elle m'a vu à quelques mois elle était choquée elle était choquée on a vu ton état brut quand il n'y avait pas le filtre il empêche l'ange on a vu ton état brut quand il n'y avait pas le filtre ta peau laisse à désirer prends le temps pour ta peau va raffermer ta peau avant de venir parler aux femmes une femme ton soeur disait à kabhi tu dis que l'on n'a pas accouché toi tu as accouché tu connais ta vie demain tu connais où dieu peut te mener tu ne connais pas nobody knows tomorrow personne ne connaît son futur je ne connais pas mon tchoukoumf je n'ai aucune idée de ce que me réserve demain je ne connais pas ce qui se passera dans deux heures de temps je n'ai aucune idée de ce qui se passera dans 30 minutes je n'ai aucune idée rien n'est acquis tu es une petite parvenue tu es jalouse vous savez je n'ai toujours dit que quelqu'un peut avoir le matériel mais te jalouse toi qui n'a rien parce que tu es un petit quelque chose qu'on ne voit pas qu'on ne voit pas mais qui attire les gens c'est le cas de l'eau solange puis bah tu ne peux pas paier les femmes prostituées pourtant tu as bordé à kribi tu mettais ton comptoir à chaque arrêt du pape line quand le pape blanc quittait et bolo va pour l'eau d'offre tu déménageais de bolo va tu allais t'installer à l'eau d'offre quand le pape l'a quitté à comme deux pour pour l'eau pour l'eau d'offre comme deux tu déménageais ton pimentier ton compas de piment tu allais te trouver à comme deux tu as fait le waka kribi c'est connu de tous tu n'as jamais rencontré ton blanc bénétarien c'est un mensonge un mensonge grossier arrête de te faire passer parce qu'il n'est pas une waka ne peut pas paier notre femme waka pendant deux ans deux ans d'insultes deux ans de dénigrement l'eau ne te répond pas tu as voulu tu as cru que moi j'allais mettre un spectacle ma soeur quand tu te viens mais avec ta petite soeur ça n'arrivera jamais c'est ça que tu as voulu faire croire aux gens que quand j'allais au cameroun je t'ai appelé ah mais non ah non quand j'allais au cameroun ma chérie quand j'allais au cameroun je te l'ai dit qu'on était à à à à belgique à la fête de mivolpone que tu as payé en comment on appelle ça à monnaie de sèche tu es allé à la soirée de mivolpone tu n'as pas payé ta soirée elle est revenu tu es revenu en manchester elle t'a mis la pression pour que tu nous sommes allés à lyon à belgique c'est là que je t'ai dit que je m'envoie au cameroun tu ne parles plus de lui ce n'est pas un gigolo et tel que j'allais au cameroun tu es venu mentir que je ne parlais pas avec ma soeur si je serai laissé mon enfant je lui dis il faut qu'elle ne s'est fout c'est ma soeur qui m'envoie quelqu'un pour rester avec l'enfant c'est ma soeur qui m'envoie quelqu'un pour rester avec l'enfant parce que depuis que je suis en europe j'ai toujours été mon fils comme ma carte d'identité je ne me suis jamais séparé de mon fils même deux semaines je n'ai jamais fait deux semaines sauf quand il est arrivé en europe il a fait quatre mois chez loulou il a pris l'accent français il est revenu en allemagne je ne l'ai plus jamais quitté jusqu'au jour je vais au cameroun et je suis coincé par l'histoire du coronavirus tu es frustré il est un peu solange tu es frustré loulou va faire exactement ce que tu n'aimes pas comme tu n'aimes pas et qu'elle crie c'est là où elle va crier c'est là où elle va crier tu as compris tu n'as rien on a vu ton placard ta garde-robe ça laisse à désirer on a vu ton coin dans ta maison si tu n'es pas mieux que nous tu es dans le quartier perdu comme le quartier 13 à paris c'est là où tu viens à manchester dans le coin des bandits des gassas des voleurs c'est là où tu viens à manchester tu n'es pas dans un quartier huppé de manchester je t'ai dit que solange Yempé Eugénie, bonsoir Sandrine, bonsoir Irene, bonsoir Anne Simone, bonsoir Mama Colette j'ai pris deux ans de patience pour te répondre tu sors, je sors tu sors, je sors Eugénie Yempé tu veux la star mania de méta tu me l'as dit tu me l'as dit que si on te donnait la place du loulou que si seulement on te donnait la place du loulou tu me l'as dit à plusieurs reprises que si seulement on te donnait la place du loulou tu as fait de grandes choses à plusieurs reprises tu as commencé à te plaindre d'elle je t'ai dit qu'elle est comme ça depuis tout petit toute ma famille, on sait qu'elle est comme ça on a des secrets de famille donne moi un seul secret de famille que je t'ai dit de loulou je ne parle pas de ma soeur aujourd'hui je peux me plaindre qu'elle est têtue, qu'elle n'écoute pas mais nos secrets de famille, je les garde pour moi tu as compris contrairement à toi que ta famille est venue te vendre en public tu étais une waka à Kribi quand le pape l'agne est arrivé à Kribi tu as installé ton comptoir de piment quand le pape l'agne qui t'aibolo va loulou d'offre, poids comme deux tu portais ton comptoir de piment tu as été installé comme deux quand le pape l'agne qui a pompe deux pour le lot de, pour, pour, comment on dit pour, pour Grand Batanga tu portes ton comptoir de piment tu vas t'installer en Grand Batanga quand le pape l'agne qui est Grand Batanga pour Jiu tu portais ton comptoir de piment tu allais t'installer en Jiu tu as fait la prostitution à Kribi ce n'est pas un débat ce n'est pas un débat c'est là où tu as rencontré ce monsieur après avoir bindé plusieurs blancs du pape l'agne les blancs du pape l'agne ont dragué tout le monde moi-même les blancs du pape l'agne m'ont dragué ils étaient versés à Kribi les blancs du pape l'agne m'ont dragué quand je venais en vacances à Kribi je n'allais pas à Kribi je suis revenue à Kribi après mon bac je ne mettais pas mon pied à Kribi mon père avait interdit à m'attendre de me laisser aller à Kribi en vacances j'étais interdiction formelle de mettre mon pied à Kribi j'ai mis mon pied à Kribi après mon bac les blancs du pape l'agne m'ont dragué devant la boutique de ma mère j'étais en route mais toi tu étais les premières filles qui sont allées à l'entrée à l'arrivée du pape l'agne tu étais les premières waka du pape l'agne tu es ton blanc monsieur B au pape l'agne au piment tu as te fait passer pour quoi ? pour qui ? tu appelles un goi ? les compressors ? les fleurs de l'île ? le lot prostitué ? pourtant tu es une prostituée Julien Amandine, bonsoir Mami Soko, bonsoir Anne-Simon Moula Tombou, bonsoir Valérie, Valérie, bonsoir Solange Yempe bonsoir Véronique Amarsin Lumière Gloire, bonsoir Solange Yempe Solange Yempe les premières filles qui ont accueilli le pape l'agne à grébé c'est toi les premières filles notamment le lot ne la touche pas laissez le lot gérer le lot ne la gère pas vous avez dit ça plusieurs fois écoutez-moi écoutez-moi je sais ce que je fais elle n'attend que ça le lot va montrer aux gens que c'est toi qui a son temps depuis deux ans le lot montre aux gens au vu, au monde entier que c'est toi qui a son temps c'est elle qui te donne des insomnies Yempe, Solange et Julie Mato, Mato, bonsoir les premières femmes qui ont accueilli les premiers blancs du pape l'agne les premiers waka qui ont accueilli les premiers blancs du pape l'agne tu es parmi Yemimba je dis que quand le pape l'agne arrivait à Kribi tu étais parmi les premiers prostituées tu étais parmi les premiers prostituées merci Santa j'ai envie de partager mon direct bonsoir Chalot bonsoir mon petit frère Gassam tu étais parmi les premiers prostituées quand le pape l'agne quand on a annoncé l'arrivée des blancs à Kribi c'était l'effervescence c'était l'effervescence c'était le sauveur qui peut même les petits filles de 15 ans se cherchaient mais jamais ni so large ni so large mais jamais tu ne m'as vu dans vos endroits ni Lolo quand le pape l'agne s'est installé à Lolo d'offre tu allais poser ton ton comptoir de piment là-bas le pape l'agne se déplace pour Ebonova pour Lolo d'offre le pape l'agne se déplace tu portes ton comptoir de piment de Lolo d'offre à Konde Zé Laiso non pas de masque Ticolo la gère bonsoir Jeanne non c'est méga bonsoir bonsoir Amélia bonsoir Biglam bonsoir Georgette bonsoir Aï bonsoir Esther je n'ai pas besoin de mettre le make-up pour venir parler aux gens j'ai le visage de bébé tout le monde qui me voit me dit c'est la première chose qu'on me dit qu'on me voit c'est le premier compliment qu'on me donne je n'ai pas besoin de me mécoper Solange et Genimba tu ne peux pas appeler Flo de Lille compresseur et Lolo des prostituées pourtant tu es celle qui a accueilli les blancs du pape l'agne quand le pape l'agne arrive à Cribi les premières filles a dit bienvenue aux blancs du pape l'agne ce sont les Solange B ils ont fait le tour du sud tu déplaçais ton comptoir à chaque arrêt à chaque station où le pape l'agne s'arrêtait tu stoppais si le pape l'agne qui a comme dos pour le Lodof tu stoppes à Lodof ça quitte le Lodof pour Zio tu stoppes à Zio ça quitte Zio pour Grand Batanga tu stoppes à Grand Batanga jusqu'au jour où tu as croisé Monsieur Bi tu ne l'as jamais vu derrière un comptoir de Bini ce n'est pas possible c'est faux tu vendais le piment Eugénie Mba tu vendais le piment tu es les premières femmes qui ont dit bienvenue aux blancs du pape l'agne toutes les filles de Cribi la majorité ont été draguées par les blancs du pape l'agne la majorité des femmes de Cribi bonsoir Amalia bonsoir ma grand-sœur Sylvie Tenier la majorité des femmes de Cribi ont toutes été draguées par les pape l'agne par les blancs qui faisaient du pape l'agne plein de Cribiennes ont épousé les blancs du pape l'agne les filles quittaient de Yaoundé les filles quittaient de Douala pour venir à Cribi faire la bordellerie c'était le fief il est que tu déplaçais ton comptoir de piment à chaque arrêt du pape l'agne à chaque village où le pape l'agne s'arrêtait selon Jebi aller là-bas vendre le piment je ne mens pas je n'invente pas des histoires sur toi c'est la vérité qui sort de la bouche de ta famille ce n'est pas moi qui invente ça bonsoir Cindy force force c'était toi le comité d'accueil merci autant c'était toi tu étais parmi le comité d'accueil des premiers blancs qui ont atérien à Cribi oui tu as vendu le piment c'est inadmissible que tu te mettes sous méta tu insultes ma grande soeur que c'est une vendeuse de piment vous sortez des photos ma soeur a toujours eu le tatouage au sein depuis Cribi depuis le Cameroun je peux vous montrer les photos de ma soeur avant qu'elle ne mette pied en Europe elle avait déjà le tatouage au sein donc quand vous sautez vos photos de vendeuses de piment on ne voit pas le tatouage ce n'est pas elle merci mon américaine ma maurine l'africaine selon ce qui me bat selon ma mandibule je n'ai pas besoin de mettre le filtre de mettre le make-up pour venir vous parler je n'ai pas je n'ai pas besoin quand on me voit la première chose qu'on me dit c'est que j'ai un visage d'enfant je suis petite fille je t'ai vue en face ici c'est ridé parce que tu as agressé ta peau ici partout c'est ridé les cuisses n'en parlons plus tu incites le ventre pourri de ma soeur tu as vu tes cuisses tu mets le collant parce que tu caches les grosses végétures tu n'as pas les végétures fines tu as les végétures qui éclatent quand ça éclate ça lâche la peau comme ça tu étais le comité d'accueil des premiers blancs qui sont arrivés à Kribi au Papelagne tu étais les premiers waka les autochtones les reines-mères du waka de Kribi c'était toi Solange maman du bull ma colon tu crois que tu es la seule blanche la seule Kribienne qui épouse un blanc du Papelagne mais non elles sont nombreuses elles sont nombreuses même moi rêve bien j'étais draguée par les blancs du Papelagne mais je suis quelqu'un qui écoutait beaucoup ma maman les mamans comme les cas avaient souvent peur des trucs comme ça bonsoir Jean de la puissance bonsoir Biglam tu étais le comité d'accueil YMP des premiers waka du Kribi du Papelagne le premier site du Papelagne tu as installé ton piment le Papelagne a fait presque le tour du sud tu as voyagé en le sud avec ton comptoir de piment pour Kribi le sait pour Kribi le sait pour ta copine Samen n'en parlons plus tu n'as pas envie d'ouvrir ma bouche c'est trop sale personne ne te veut personne ne te veut même Samen tu l'as eu grâce à Loulou quand tu es arrivée au Cameroun tu naguais les Samen c'est ce qu'elle m'a dit tu les naguais tu as fait tu es contente avec Loulou c'est Loulou qui te met en contact avec Samen mais partez fichez-nous le camp ne vous occupez pas de notre vie si on a une vie de mère fichez-le camp si l'on n'a pas accouché et que ta fille est avocate goire à Dieu tu ne sais pas ce que sa fille sera demain peut-être sera la première dame du Cameroun peut-être sa fille sera la première dame de la France peut-être sera la première dame des Etats-Unis tu ne connais pas son destin peut-être la fille de Loulou sera je ne sais pas elle est répétée l'anglais de mon fils qui m'appelle ta fille elle est grande elle est avocate ma chérie tu connais combien de femmes ont des enfants avocates magistrates combien de Camerounaises ont des enfants magistrates mais n'embeste pas le monde comme toi Yempé Solange ma collant tu mets les collants parce que tu caches les vergétures tu as tellement fait le johnson que ça a gâté ta peau tu ne peux pas t'habiller sans collant tu ne peux pas t'habiller sans collant c'est pas toi qui viendras dire à Loulou ma grande soeur ce qu'elle a lui fait tu ne peux pas insulter Gloria la vie de Gloria n'a même pas encore commencé ma chérie ta parole est nulle et sans effet bonsoir ta parole est nulle et sans effet sur la vie de Gloria Yempé Solange est-ce épouse Bi tu étais la première Waka les premiers Waka qui ont accueilli les blancs du pape là tu étais parmi qui ne connait pas ça Kribi que tu es ton blanc dans le piment qui ne connait pas la plupart des filles elles venaient de Yaoundé tu voyais Kribi tu ne reconnaissais pas Kribi tu voyais les nouveaux visages que tu ne connais pas parce qu'elles venaient se chercher bonsoir Clara les filles venaient se chercher et c'est comme ça qu'elles entrent les marabouts c'était la course des marabouts et je me fais écouter au Camerounais quand tu as rencontré M. Bi qu'est-ce qui s'est passé ta fille avocate gloire à Dieu félicitations mais tu n'es personne pour parler de l'avenir de ma nièce elle s'appelle Louise Gloria la gloire elle s'appelle Louise Gloria la gloire la gloire est posée sur sa tête ce n'est qu'une question de temps c'est la gloire elle ne sera plus que ce que ta fille est tu n'es pas dit que la gloire va abandonner gloire ne pourra pas abandonner c'est notre toc c'est notre sorcellerie c'est notre enfant ma fille qui a 3 mois le 8 décembre c'est la fille de Lolo elle ne sera plus que ta fille ce n'est pas une concurrence mais c'est pour te dire que tes paroles que tu envoies contre gloire nous les reçois en bénédiction Yempé Solange la prostituée du pape Lime ancien monde direct mettez les cœurs à vous partager vous partagez vous partagez il dit que je t'ai qui veut te mettre ou pas je veux te mettre ou pas je ne me casse pas je veux te mettre ou pas Lolo partage mon direct sur Tata Lolo TV partage ça vite fais vite partage mon direct écris-moi ma gloria Louise écris-moi ma sisto écris-moi maman tu as cru que j'allais me mettre en spectacle un jour avec ma grande sœur comme ta petite sœur l'a fait avec toi comme tes frères l'ont fait avec toi tu as tout ce que tu crois avoir mais tu n'as pas l'amour de tiens c'est pour ça que tu es accroché ce samedi Michael au profit de tes sœurs ta sœur a mis un poste qu'on m'a mis qu'on m'a envoyé qu'on m'a forward qu'est-ce qu'elle a dit ça s'applique elle a dit que Lolo je vais gérer ton problème c'est ma grande sœur après on va continuer mon problème donc vous avez encore les problèmes donc vous avez encore les problèmes elle va gérer le problème de Lolo avec toi après vous allez continuer votre guerre on t'avoue tu n'aimais pas personne Yempe Junu ma mandibule ma colon tu n'aimais pas personne tu n'aimais pas si tu veux tu n'aimais pas c'est pas grave tu n'aimais pas personne tu n'aimais pas personne tu n'as pas besoin de venir montrer aujourd'hui je n'envie pas ma sœur ma sœur ne m'envie pas mets toi là si on veut me fâcher Lolo donne moi je pars avec donne moi je pars avec tu n'aimais pas personne tes frères m'aimés tu dois leur donner de l'argent tu dois leur faire les cadeaux pour qu'ils t'apprécient tu dis que ma fille Gloria va abandonner sa mère tu es Dieu ta fille peut rencontrer un homme mais t'abandonne demain l'homme tourne la tête de ta fille et t'abandonne Yempe Yempe tu es l'une des premières prostituées qui a accueilli le pape Laya Kribi ce n'est pas un débat tu es l'une des premières Waka qui a accueilli le pape Laya Kribi ne viens pas appeler les femmes Waka pourtant tu en es une tu n'es pas un exemple tu dis que quand on tape Google quand on tape Google on tape Lolo on voit la merde je tape Youtube on voit quoi ressemble ton Youtube ce n'est que la saleté tu insultes telle tu insultes telle avec le milliard tu as le temps de t'occuper des vies des gens qui n'ont rien tapons Youtube on regarde ta vie ce n'est que la merde jusqu'à tu insultes la première dame du Cameroun tu insultes la première dame du Cameroun jusqu'à son intimité parce que tu te prenais pour qui parce que tu voulais te faire voir tu voulais avoir la vue jusque là on t'a rejeté même sur les réseaux sociaux il faut que les abeilles viennent renforcer ce que tu dis tu n'as pas de team où sont tes impacteurs où sont tes impactrices où sont-elles où sont tes collègues impacteuses tu n'as pas un réseau social avec des collègues impacteuses où sont tes impacteurs je ne les vois pas je ne vois que les abeilles d'une autre dame que tu as appelée prostituée pourtant tu en es une où est ton cercle des impacteuses où est ton cercle des impactés tu n'en as pas même sur les réseaux sociaux on te rejette la seule personne qui t'a pris c'est Samen Michael il a t'a pris pourquoi ben tu as acheté son amour tu l'as nourri tu l'as logé tu l'as aidé à venir en Europe tu ne peux que vivre comme ça qui t'aime pour rien personne tes frères tu dois faire des petits cadeaux juste là ils te rejettent ta mère ne veut pas entendre parler de toi nobody love you tu es frustré tu es frustré personne ne veut de toi tu as pris le dossier de Samy tu as chargé Karimo jusque là personne ne t'a approché quand tu fais un poste qui ne parle pas de Lolo tu as trois commentaires tu as deux commentaires tu as sept commentaires quand tu dis Lolo tu as deux cents commentaires qui impacte l'autre tu peux me dire maman du bull Marc Olland de Manchester qui impacte l'autre quand tu ne parles pas de Lolo tu as deux commentaires tu as trois commentaires tu as deux cent cinquante vues quand tu mets Lolo tu as deux cents commentaires qui impacte l'autre qui impacte l'autre tu peux nous dire j'ai pris deux ans pour te supporter tu ne peux pas appeler les femmes Waka pourtant tu es le doctome la reine mère de Waka de Gribi Solange Eugénie tu es la reine mère de Waka de Gribi quand nous ne connaissait même pas comment on yossait l'homme tu es bindaï déjà les blancs du Pablay quand nous ne connaissait pas comment on binda l'homme tu es bindaï déjà les blancs du Pablay bonsoir Jupiter la merveille quand nous ne connaissait pas comment on se déshabille avec un homme tu es bindaï déjà les blancs du Pablay avant de rencontrer ton homme du Pablay tu es le père de ta fille il te tapait dans ton Gribi la seule chose qu'on retient de toi à Gribi c'est une femme battue tu avais quel âge à l'époque ? tu avais peut-être 20 ans je ne sais pas trop le monsieur te tapait il te prenait te jetait en le pot d'ordure le bac à ordure Solange c'est ça qui te donne la haine que tu as ignore la vie des femmes qui n'ont pas de vie ignore la vie des femmes qui n'ont pas d'enfants ignore la vie des femmes qui n'ont pas d'argent occupe-toi des impacteuses et des impactées mais tu ne fais pas ça et ce n'est pas l'inzomomben que tu insultes c'est Lolo et ce n'est pas Lolo c'est la reine mèrbio et ce n'est pas la reine mèrbio c'est Karimo et ce n'est pas Karimo c'est Flore et ce n'est pas Flore mais tu n'as pas de vie tu impactes à quel niveau sur Instagram tu impactes ou sur TikTok tu n'impartes pas en fait tu veux cacher ton vrai métier le Waka tu veux cacher le vrai métier le Waka tu viens cogner tu parlais de tu parlais de Mimi Volpone tu avais dit que Mimi Volpone elle est dans des secrets on connait vos mots là tu avais dit que l'autre donne nous un seul mot où Mimi Volpone pourra se reconnaître là elle dira que ma copine Lolo a parlé de moi je l'ai sécré avec Lolo on a nos secrets si un jour je t'ai dit un mot comme ça ce sera que Rêve a dit on a nos secrets de famille que même l'homme qui partage ma vie je ne peux jamais le dire c'est comme ça que je suis je sais faire la part des choses je peux parler mais il y a des mots que je ne dis pas on a nos secrets de famille que jamais je n'ouvre ma bouche jamais dis un seul secret que je t'ai dit jamais dis un secret que Lolo a dit de Mimi Volpone non nous sommes allés à la soirée de Mimi Volpone à Bruxelles je t'ai dit que grâce à ça je n'ai pas envie de voyager parce que j'irai au Cameroun je ne t'ai jamais dit pourquoi j'allais au Cameroun je ne savais même pas que j'allais tomber enceinte c'est Dieu qui a voulu que je tombe enceinte et que ma fille naissante 8 décembre quand mon père est décédé c'était préparé par Dieu c'était tracé il a dit tu vas aller au Cameroun tu tomberas enceinte tu accouches là au 8 décembre comme ton père je vais te prendre après s'il te plaît je te prends après c'était tracé tu as compris c'était tracé je ne t'ai jamais dit que je n'ai pas dit à ma grande que j'allais au Cameroun c'est elle qui m'envoie quelqu'un pour garder mon fils parce que je suis allée en mars c'est elle qui m'envoie quelqu'un quand je quitte l'Allemagne il y a quelqu'un qui avait mon fils tu as vu comment tu as menti parce que tu as voulu faire croire aux gens que je ne m'entends pas et ma soeur on peut avoir des divergences d'opinion c'est normal elle n'a pas grandi à Kribi je n'ai pas grandi à Kribi j'ai grandi chez la mère des pros et chez la grande mère des pros elle a grandi chez mon grand-père c'est normal qu'on ait des divergences d'opinion c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes amis c'est normal que ses amis m'insupportent elle a certains amis qui m'insupportent c'est normal elle ne peut pas voir les amis que j'ai elle n'aime pas mon style d'ami je n'aime pas son style d'ami c'est normal elle a son style d'ami j'aime mon style d'ami elle a son style de vie j'aime mon style de vie c'est normal mais c'est ma seule jamais 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 je me transpecte avec elle. Jamais. Jamais. Elle peut dire un truc qu'elle ne fait pas. Elle sait. Elle dit qu'elle ne fait pas, elle n'insiste pas. Elle sait que je ne ferai pas. Mais jamais je ne vais se sourire avec quelqu'un comme ta petite sœur a fait pour te finir. Jamais. Quand le pape-là arrive à Kribi, on informe au Kribien qu'il y a un truc qui arrive là. C'est le pape-là. Il y aura les blancs. C'est la mort. C'est le sauveur qui peut. Tu es tombé en brousse. Ta famille ne te voyait plus. Dès que le pape-là est stationné à Lodophe, tu t'arrêtes à Lodophe pour vendre le piment. Le pape-là qui l'a fait à Comde, tu t'arrêtes à Comde pour vendre le piment. Le pape-là qui l'a comme deux, tu t'arrêtes à Grambata pour vendre le piment. C'est comme ça que tu as rencontré M. Bi. Avant de rencontrer M. Bi, il avait sorti aller beaucoup de Kribiennes. Il avait beaucoup de filles qui volaient le pape-là. C'était pas la première femme que M. Bi a connue. Et j'ai fait recuter aux Camerounais. Comment tu as eu M. Bi ? Parce qu'il y a la différence de rencontrer un monsieur. Il t'aime d'un amour normal Sans être sous la pression Des médicaments, du mystique Il t'épouse Comme notre premier dame a rencontré Le père, il est épousé Il est tombé amoureux d'une beauté C'est différent D'un homme qui vient Et qui caille Vous avez compris Un homme qui te rencontre Malgré tes folies Il dit que toi je vais t'aimer Je vais te prendre, même si tu es la folle Je vais t'aimer L'amour vient simplement Sans mystique, est différent D'un homme qui a rencontré Waka Dans une pimenterie Quelque part dans le sud Et il est épousé, c'est différent Parce que quand le blanc t'épouse Il est encore marié Il vient au Cameroun étant marié Je te parle ce que ta seule m'a dit Quand le blanc t'épouse Il est encore marié Mets-toi comme ça ma maman Mets-toi Mets-toi comme ça Elle sors demain Vous me dites Je ressors le lendemain J'ai le temps Je travaille à mon propre con Il n'est pas un problème Quand le blanc l'épouse Je l'ai dit Bonsoir Tu ne m'as pas écrit Bonsoir ma siste Bonsoir ma feu La doseuse je vais te prendre après Si tu te perds Sinon je perds les idées Je vous raconte la vérité Je ne mens pas Je ne mens pas Cribuie sur une petite ville On connait tout le monde Quand le blanc te rencontre Il a son alliance Il est marié Il est marié Il rencontre le Waka Comme il rencontre Androud Parce que ces blancs Travaillent dans des sites De pétrole Ils n'avaient que le week-end Pour sortir dans Cribu Vous comprenez Pour un peu Se désaligner Comment on dit Je perds les mots Pour se Se rejouir Se déstresser Donc Ils sortaient de leur village Les sites Et ils arrivaient à Cribu Mais comme les filles voyaient que Le blanc ne venait qu'à Cribu Le week-end Elles ont déménagé Elles sont là Habité dans les villages C'est-à-dire que Quand le blanc sort du site Pour aller Dans les Les appartements Qu'on les avait pris Vous voyez Ils passent Ils peuvent te rencontrer Donc le blanc En une soirée Ils pouvaient avoir La passe D'une ou deux filles Et le lendemain Allons boulot en forme Que d'attendre le vendredi Quand ils viendront à Cribu Vous comprenez Ce que je veux dire Bonsoir Siké Valérie Donc Les blancs Merci beaucoup Vauvran Les blancs Quittaient les sites Des petits villages Et se retrouvaient Dans la grande ville de Cribu Pour se détendre Les filles On n'a vu que c'est pesant Elles ont commencé A suivre les blancs Dans le village Tu étais la première Tu étais le comité d'accueil Des blancs Du pap line Donc Tu arrives dans le village Et il se déplaçait Chaque temps Et pour que tu aies le blanc Il faut le suivre C'était comme le tramway A chaque station Les wakas s'arrêtent Chaque station De site De pap line Les wakas s'arrêtent C'est ce qu'elle faisait A Cribu Avant de rencontrer Un blanc là Le blanc là Si vous voyez Ma mandibule Vous allez peurer Si je mens Demande à ses copines Le monsieur La frappait Le monsieur La frappait Il dit qu'il a porté Il a jeté Dans le poids Au dur Isaac C'est là où On lui dit Qu'il y a les papes Les blancs Qui arrivent C'est là où Tu rencontres Monsieur Bi Monsieur Bi Est marié Tu veux te faire passer Parce que tu n'es pas Monsieur Bi Est encore marié Tu dis quoi J'ai le gros lot Tu entres Chez le pygmé Je vais montrer Ta photo Camerounais Où tu es Chez le pygmé On va écouter Ce que ta propre famille Dis Comment tu as eu Monsieur Bi Ne sois pas choqué Écoutez très bien C'est ta famille Qui dit C'est ta famille Ce monsieur T'a épousé Pas parce qu'il t'aimait Trop Pas parce que Tu étais trop belle Parce qu'il ne savait plus Il n'était plus Sous son contrôle Il était Sous ton contrôle Tu étais sa télécommande Tu le frappais même Tu le frappais C'est ta soeur Qui me dit Mais le monsieur Ne pouvait rien faire Il était sous ton emprise Une Waka Ne peut pas appeler Les autres Waka Tellement il y avait La misère Que quand tu as eu Le blanc Tu as dit Même s'il faut Dormir dans le vori Je sortirai Ma famille De la misère Ça je suis d'accord Mais ne viens pas Nous faire croire Que tu vendais Les beignets Monsieur Bi T'a rencontré C'est faux C'est pas vrai Tu as utilisé Les marabouts Les fétiches Le gris Comment on appelle ça Le gris gris Pour avoir ce monsieur J'ai fait écouter Au Camerounais Vous avez partagé Partagé Je n'écoute pas Partagé Je t'ai dit Je t'ai dit Je t'ai dit Je t'ai dit Je t'ai trop respecté Je t'ai dit Je ne sais pas Tu sors Je sors J'ai gros dans le coeur Pour toi J'ai trop battu Partagé Le direct Partagé J'ai supporté Deux ans Deux ans C'est trop Tu es plus riche Non Bon Et 9 And 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 He's falling On Me Today Oh Let Him Fall If Let Him Over Fall Ak Tine K He Best In Someone Today Ak 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 Julien Zambi Bonsoir La reine Medellomagna Bonsoir Biglam Lui Ne mette pas la pression Ne mette pas la pression Ne mette pas la pression Et après on va tomber sur le monsieur Qui a bouffé les cent mille euros de ton mari On va montrer sa photo au Camerounet Grande taille brun Donbine d'ailleurs Qui te tapait dans tout Manchester On arrive On a besoin du haut-parleur Vous savez que l'époque l'est terminée Pour vous inciter les gens Femmé Le bouge Moi Sors Oui Oui Je sors Si vous avez même tout Bien Bien Il va mettre la caméra Il va dire que Bien Il assume Moi Donc Je n'ai pas le temps Comme tu dis que tu es Zenzin Je suis Dix fois Demande à ça Mais le jour Ma matin Ce que j'ai fait Akribu Il va te dire Que rêve C'est une folle Tu ne me connais pas Tu ne me fais pas peur ma chérie Tu es petite Demande à Samen Elle va dire que je suis dangereuse Tu ne me connais pas bien Samen demande Elle est toujours en train de me C'est sa famille Elle me dit de ne pas dire Non C'est une bonne personne Mais je suis vraiment désolée Oui Je sais qu'elle met l'eau froide Je n'ai rien contre son Oui C'est ma marraine C'est ma marraine Mais je l'ai d'abord bloquée Je suis désolée On va ranger après ma marraine Oh Dites bonsoir ma soeur Voilà Banjo Voilà ma soeur de Kribi Ma kisi d'amour Voici les femmes Voici mes soeurs Qui m'ont vue à Kribi Voici Banjo Eh ma kisi d'amour For the beautiful baby Thank you very C'est ma copine C'est ma copine C'est la fille de ma mère Banjo Voilà c'est la fille de ma mère Elle venait s'asseoir avec moi Comme sans cause Toute la journée On parle Je l'accompagne Elle revient C'est mon amie Quand elle me voit Elle ne me reconnaisse pas Elle dit que c'est rêve ici Solange Voici les filles de Kribi Qu'on dit belle femme de Kribi La voici Que quand elle passait Kribi tremblait La voici Tu dis que tu es quoi ? Kribi elle m'ont dit Kribi elle m'ont dit Kribi mais écoute Toutes les filles Elles savent que tu vendais le piment à Kribi Écoute Quand tu es bi Ce que tu as fait de bi Quand je vous dis Gardez vos enfants Gardez vos enfants Gardez vos enfants Je relance La fille de ma mère Ça colle On vous doit se manquer Écoutez C'est sa famille C'est qui ici ? Je vais d'abord demander pardon à ma marraine C'est qui ici ? Reina Je te demande vraiment pardon Mais je suis désolée L'anniversaire de Luzani La tata de Luzani Envoie le cadeau Je suis vraiment désolée La tata de Luzani Mano Sabi Merci Mano Sabi ma personne Je te fais des bisous Ma personne personnelle Julie Donkan Merci d'être là C'est qui ici ? C'est qui ici ? C'est sa petite soeur Même père Même mère Si je vous parle de Lolo La vérité viendra seulement de ma bouche Si quelqu'un de vous parle de Lolo Ce sont des histoires dormies debout Si je vous parle La vérité viendra Je dis bonsoir la reine mère bio Je dis bonsoir la reine mère bio Tu ne peux pas insister les femmes Waka Pourtant tu es la première Le comité d'accueil Les blancs du pape l'a eu C'est là où tu as rencontré ton mari Et dès que tu l'as eu Il est encore marié Je vous dis donc pourquoi M.B Il allait divorcer rapidement Sa femme ne comprenait pas Elle était perdue Elle a chassé la femme de M.B Parce que les fétiches Écoutez C'est qui ici ? C'est qui le succès ici ? C'est pas sa petite soeur C'est qui le fait ? Ecoutons Big Lam Tu sors demain Je sors le soir Tu sors C'est comme ça ? C'est qui est au témoin de mon mariage Elle est su de la remède bio Elle est su de la remède bio C'est une fille bien Elle est toujours en train de me bloquer Elle me dit de ne pas dire Non c'est une bonne personne Mais je suis vraiment désolée L'anniversaire de la fille c'est le 8000 Oui c'est ma marraine C'est ma marraine Mais je l'ai d'abord bloquée Je suis désolée On va arranger après maman Après je vais te mèner le message Que ton frère m'a écrit Tu n'aimais pas personne Même si elle me l'avait qui tuée Je ris ça ne finit pas Oui je suis encore en direct Elle n'a pas recommencé Je la bloque d'abord Parce que quand elle dit elle est fait Bonsoir Thérèse Tu sors demain Tu sors demain Et je ne vais même plus jamais accepter les amitiés Avec des étranges Ceux qui me demandent encore l'amitié Je n'accepte plus l'amitié Parce qu'il y a trop de faux profils Qui viennent Tu vois comment on me signale C'est ma marraine C'est ma marraine C'est ma marraine C'est ma marraine on ne sait jamais qu'on salise votre honneur défendez vous ne le sait jamais qu'on salise votre honneur parce qu'il y a trop de faux profils qui viennent tu vois comment me signale je suis calme partager nos directs voilà merci pour les que renvoyer les coeurs parce que je dois parler j'étouffe j'étouffe elle est tous à petit c'est tout partagez le live j'ai dit la fille mais n'avait pas j'ai tout partagez le live les femmes qui appellent karim au bordel venez écouter et je ne vais pas lire vos messages je vais lire après je vais lire après parce que je ne dois même pas je ne vais même pas lire vos messages je suis vraiment désolé parce qu'il ya beaucoup de révélations non partagez le direct c'est la révélation c'est sa famille la mort sa mère était assise tous ses frères étaient témoins c'est pas une personne n'est ça non partagez le direct je peux qui se connaît pas de papa comment il est mort pourquoi il est mort donc partagez le direct la mère dit qu'elle est la dernière des filles et c'est vrai oui elle a sorti ça parce qu'elle a suivi le direct de sa fille aujourd'hui là elle est vraiment à jusqu'aujourd'hui elle essayait un peu de couvrir tout mais on a montré le direct là on était obligé de montrer on était obligé de montrer donc partagez le direct partagez aujourd'hui là non le direct si c'est jusqu'à deux heures du matin oui parce qu'on a des révélations on a vraiment des révélations vous voyez que les têtes de moi ne viennent plus non je l'ai bloqué donne-moi un peu ça ici mais ils ont refusé de comprendre ils ont refusé mais c'est un peu le volume je ne sais pas je ne connaissais pas le prêtre tu étais là mon frère tu étais là mon frère tu étais là mon père tu vas tu c'est comme ça c'est écoutez c'est la mal c'est la malédiction c'est la comédie je vais sortir le téléphone de la maman vous allez voir les injures vocales les injures vocales qu'elle envoie à sa mère c'est la comédie qu'elle est en train de jouer j'ai dit que je vais sortir tous les secrets qu'on ne sort pas je vais sortir aujourd'hui j'en ai marre j'en ai marre parle 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 j'en ai marre parle vite je veux vous envoyer dormir si vous n'êtes pas sage va comme ça c'est la comédie qu'elle joue elle joue la comédie vous allez écouter comment elle traite sa maman de quoi elle traite sa maman et vous allez me dire comment elle veut me taire et avaler ça vous mentez c'est pas sur moi que la dépression là va arriver c'est sur elle même au nom puissant jésus je lance le feu de l'éternel sur elle je lance le feu de l'éternel sur elle je lance le feu de l'éternel sur elle que le feu de l'éternel la brûle que ça l'amène en enfer ma mère ne mourra pas c'est elle qui mourra au nom puissant jésus oh non vous dites quoi que je me calme que je fais que je dois faire quoi qu'elle j'ai à des vacances qu'elle j'ai à des vacances en écoutant des vidéos où on insulte sa propre maman la dernière des mamans tu n'as pas encore pleuré pleuré le sang va couler dans tes yeux madame c'est moi je te le dis n'importe quoi j'étais jamais manqué de respect non mais à partir d'aujourd'hui tu as chié sur ta rouge quand tu as la gratitude envers quelqu'un parce que tu dois comprendre que c'est Dieu change de disque tu n'es vraiment pas une chrétienne tu n'es jamais allé à l'église tu n'es jamais allé à l'église madame tu connais Dieu dément apportez-moi la photo d'un pigmé qu'elle m'a acheté tous les jours j'ai dit je vais jeter ça je vais mettre ça dehors c'est bon pour ma raboutisme s'il vous plaît ne m'appelez pas pour les enfants mais ça mais ça mais ça vite attendez attendez je pense faire doucement mais là comme ses soeurs ne font plus les remèdes avec elle la personne qu'elle a envoyé chez les pigména c'est ça même ça même me dit que rêve la fille la femme là elle m'envoie chez les marabouts ma chérie comment comme toi même tu habites tu veux partir tu pars mais moi elle te conseille de ne pas partir c'est ça mais voir la photo du marabout regardez bien regardez et dans chez les marabouts regardez et dans chez les marabouts c'est ça la voici la voici ici chez les pigmé la voici qu'elle vient au cameroun direction chez les pigmé la voici avec son frère et son grand frère il s'appelle albert albert c'est lui bonsoir albert bonsoir c'est lui il s'appelle c'est albemba c'est albemba tout qui le connaît c'est lui bonsoir benba tu avais raison en pleine forêt vous voyez ça et dans chez les marabouts chez les pigmé regardez très bien c'est pascal qui parle je suis pascal voilà il s'appelle pascal mba bonsoir pascal c'est pascal allez dormir santé aller 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 dans la chambre et ils sont là ils sont là ils veulent ils veulent un marabout qui coucher avec elle un marabou vous avez entendu vous avez suivi le marabout bintaya avec elle le marabout bintaya écoutez le marabout qui coucher avec elle ça c'est un pigmé regardez très bien j'en cache pas voilà ça vous voyez un marabout qui coucher avec elle pour attacher son riche ne prononce le nom de personne ici non sans faite pour attacher pour attacher son mari il s'appelait il s'appelle Gareth B, son frère qui dit Gareth B ou Marie vous comprenez et c'est ça aujourd'hui c'est ça aujourd'hui qui retourne sur elle et elle s'en prend à sa propre maman ma mère ne connait pas le maraboutisme ma mère ne connait pas le maraboutisme, maman ne savait pas ce que c'était elle a pris le spermatozoïde de son mari elle l'a attachée dans un papier à ciment avec un animal que quand ça t'attrape ça ferme les yeux, on appelle ça le paresseux la main quand ça t'attrape, ça colle on vous doit seulement couper ton bras ou on coupe le bras du paresseux là et quand ça t'attrape, ça ferme les yeux parce que ça a peur et ça a honte elle a emballé ça dans un plastique elle a donné à la maman de garder la maman ne connaissant rien elle a gardé ça pendant un an c'est là où la maman demande que viens chercher ce que tu m'avais donné de garder tu vois ça nous allons sortir ça aujourd'hui oui maintenant elle envoie son grand frère là qui a la boîte de nuit de venir chercher le truc quand la maman maintenant étant curieuse elle est en train de vouloir sortir le truc elle l'ouvre elle voit que c'est un condom que le spermatozoïde est déjà séché avec la main d'un animal c'est comme ça que la maman dit au non puissant je suis elle a brûlé c'est comme ça que le mariage est en train de se gâter comme elle est en train de détester la maman comme vous voyez là parce qu'elle a brûlé le maraboutisme elle n'a pas accepté ça ma mère croit à un seul Dieu le Dieu d'Abraham le Dieu d'Israël comme notre papa il a cru à un seul Dieu notre Dieu qu'on sert pas le Dieu de la brousse de la forêt le Dieu des eaux non on croit à un seul Dieu le Dieu d'Israël et c'est ça qui fait la guerre dans cette famille parce qu'on a brûlé le spermatozoïde de son mari qu'elle avait attaché vous avez compris ? le secret qu'on vous donne aujourd'hui elle veut tuer cette femme à cause de ça elle ne veut pas la tuer pour tuer ma mère il faut passer il faut passer sur ma tête vous allez me tuer avant de la tuer vous avez compris ? oui aujourd'hui là non aujourd'hui là non il y a beaucoup de révélations partagez ce direct aujourd'hui là j'en ai marre j'en ai marre que c'était elle n'a pris le cache pas voilà ça vous voyez un marabout qui couchait avec elle pour attacher son mari ne prononce le nom de personne ici pour attacher son mari vous comprenez ? et c'est ça aujourd'hui c'est ça aujourd'hui qui retourne sur elle et elle s'en prend à sa propre maman ma mère ne connait pas le maraboutisme ma mère ne connait pas le maraboutisme maman ne savait pas ce que c'était elle a pris le spermatozoïde de son mari elle a donné elle a attaché dans un papier à ciment avec un animal que quand ça t'attrape ça ferme les yeux on appelle ça le paresseux la main quand ça t'attrape ça colle on doit seulement couper ton bras ou on coupe le bras du paresseux là et quand ça t'attrape ça ferme les yeux parce que ça a peur et ça a honte elle a emballé ça dans un plastique elle a donné à la maman de garder la maman ne connaissant rien elle a gardé ça pendant un an c'est là où la maman demande que viens chercher ce que tu m'avais donné de garder c'est quoi ça nous allons sortir ça aujourd'hui maintenant elle envoie son grand frère là qui a la boîte de nuit de venir chercher le truc quand la maman maintenant est en train elle est en train de vouloir sortir le truc elle l'ouvre elle voit que c'est un condom que le spermatozoïde est déjà séché avec la main d'un animal c'est comme ça que la maman dit au non puissant Jésus elle a brûlé c'est comme ça que le mariage est en train de se gâter comme elle est en train de détester la maman comme vous voyez là parce qu'elle a brûlé le maraboutisme elle n'a pas accepté ça ma mère croit à un seul Dieu le Dieu d'Abraham le Dieu d'Israël comme notre papa il a cru à un seul Dieu notre Dieu qu'on sert pas le Dieu de la brousse de la forêt le Dieu le Dieu des eaux non on croit en un seul Dieu le Dieu d'Israël et c'est ça qui fait la guerre dans cette famille parce qu'on a brûlé le spermatozoïde de son mari qu'elle avait attaché vous avez compris voilà le secret qu'on vous donne aujourd'hui elle veut tuer cette femme à cause de ça elle ne va pas la tuer pour le tuer il faut passer il faut passer sur ma tête vous allez me tuer avant de la tuer vous avez compris oui aujourd'hui là non aujourd'hui là non il y a beaucoup de révélations partagez ce direct aujourd'hui là j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre et quand c'est un gros c'est laid aujourd'hui là non je vais dévoiler tous les secrets c'est une fille qui mange marabout c'est une fille qui dort marabout c'est une fille qui se réveille marabout donc ne voyez pas la comédie qu'elle vous fait là elle veut tuer cette femme elle veut tuer cette pauvre femme qui est assise à ma droite j'ai dit pour tuer cette femme monter sur ma tête parce que je mange jésus je bois jésus je respire et je vais prier sur vous le tonnerre le tonnerre du feu de l'éternel que je vais verser sur vous vous ne me pouvez pas parce que je suis prête je suis prête je suis prête devant derrière à droite et à gauche en haut et en bas je suis couvée par le sang de Jésus Christ vous n'allez pas tuer cette femme parce qu'elle a gâté votre maraboutisme non vous n'allez pas la tuer j'ai dit non vous n'allez pas la tuer elle a fait ce que Dieu demande elle a vu qu'un être humain était emprisonné dans cette maison et elle a refusé ça partager le tir dans les groupes on va connaître qui est madame M c'est quoi M12 c'est l'adresse qu'on vous donne c'est l'adresse qu'elle vous donne M12 les quartiers de Bepanda Missocaine en Angleterre oui partager ce direct oui excusez-moi 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 je vais dévoiler tous les secrets c'est une fille c'est une fille qui mange marabout c'est une fille qui dort marabout c'est une fille qui se réveille marabout donc ne voyez pas la comédie qu'elle vous fait là elle veut tuer cette femme elle veut tuer cette pauvre femme qui est assise à ma droite c'est pas assez difficile j'ai dit pour tuer cette femme monter sur ma tête parce que je mange Jésus je bois Jésus je respire et je vais prier sur vous le tonnerre le tonnerre du feu de l'éternel que je vais verser sur vous vous ne me pouvez pas parce que je suis prête je suis prête je suis prête devant derrière à droite et à gauche en haut et en bas je suis couvée par le sang de Jésus vous n'allez pas tuer cette femme parce que elle a gâté votre maraboutisme non vous n'allez pas la tuer je dis non vous n'allez pas la tuer elle a fait ce que Dieu demande elle a vu que un être humain était emprisonné dans cette maison et elle a refusé ça partager le tir dans les groupes on va connaître ce qui est madame M c'est quoi M12 non M12 M11 madame M12 M11 les quartiers de Pependa Missocé en Angleterre oui partager ce direct oui oui ça devient sérieux et fatigants vous allez vous fatiguer celui qui est fatigué va dormir vous avez le lit vous avez le lit allez dormir donc si vous comprenez que cette mère est détestée par une fille qu'elle a portée neuf mois dans son ventre c'est son frère à l'époque il n'y avait pas nos choses qu'on dit PDA il n'y avait pas nos choses qu'on dit par césarienne cette femme elle a elle a couché cette fille sans échographie elle ne savait pas si c'est une fille ou un homme ou un garçon qui devait sortir de son ventre de ses entrailles prononçons les vrais mots elle ne savait pas que c'était une femme ou un homme ou un garçon qui devait sortir de ses entrailles elle a souffert elle faisait frire elle est baignée dès qu'elle entend la douleur elle va marcher jusqu'à l'hôpital de district de Kribich à pied pour écart ses pieds et accoucher une fille qui va venir sur Facebook lui traiter de zéro donc je vous dis c'est à cause du spématozoïde que la maman a brûlé en mettant le nom de Jésus Christ elle a libéré ce type et depuis qu'elle a libéré ce type ça fait 5 ans il a ouvert et il a vu une thaïlandaise il a vu une thaïlandaise vous comprenez aujourd'hui là nous allons sortir les vérités et aujourd'hui c'est jusqu'à la gare aujourd'hui c'est jusqu'à la gare donc même les derniers détails et c'est comme ça que je vais me rappeler de quelque chose qui ne va pas je vais verser sur toi tu t'es attaqué à Josephine Bagnan tu t'es attaqué à Josephine Bagnan tu t'es attaqué à Josephine Bagnan vous avez suivi non donc ne mentez pas vous avez suivi non voilà mais madame tu mentes tu n'atteignes pas Josephine Bagnan à la cheville tu ne l'atteignes pas maintenant je vais vous laisser le père qui va vous expliquer la mort de notre papa que vous voyez je vais vous montrer voilà la mort de notre papa que vous voyez là toi toi qui es connecté en faux profil que ce visage te poursuive que te poursuive jusqu'à la fin de tes jours ce type va te hanter toute ta vie et ta progéniture regarde bien tu es dans cette directe voilà papa voilà papa voilà papa et maman ce type-ci la mort que tu as créé sur ce type va te hanter toute ta vie toi ta progéniture et ton grand frère de sorcier voilà voilà maintenant le père va parler ok j'ai parlé avant hier à visage couvert maintenant je vais parler en direct ils ont ils ont posté ma photo sur facebook je te mets à la télévision voilà t'entends par là Pascal parle on m'a mis sur facebook quand j'étais quand j'ai suçait mon énergie ces deux là quand ils m'ont empoisonné en 2018 on a enlevé de ma gorgée trois poils trois poils de panthère ce n'est même pas des moustaches de panthère et pendant que le traitant était en train de m'amener ces poils cette sorcière chouette qui ne peut pas porter le matelot comme toutes les autres femmes qui ne peut pas porter le matelot comme toutes les autres femmes m'a envoyé des messages pour se moquer de moi pour m'insulter pour me souhaiter la mort pour me dire dans tous les cas si je mourrais c'est vrai que ma mère qui aurait perdu un de ses enfants elle n'aurait rien perdu je voulais simplement dire quelque chose cette fille là prétendue je ne sais pas l'aider qu'on l'aurait appelé sa soeur dans son frère satané dans un de ses directs où il m'a pas le fort où il m'a traité de bâtard il m'a traité de bâtard mais sauf que c'était monsieur terrible et bizarre avant que le père ne décède très longtemps avant voilà un monsieur qui a signalé plusieurs fois depuis plus de 8 temps qu'il sera le successeur de cette famille il savait déjà qu'il sera le successeur je ne sais pas si là je ne sais pas si là l'esprit de divination pour savoir ce qui va arriver après ou bien demain pour prédire l'avenir ce qui est bizarre c'est que M12 M3 satané justement qui dans les années 2012 2013 2013 non en 2004 en 2004 Judith Al-Chile vient signaler ici devant nous et devant lui et il n'a jamais nié qu'il y avait un marabout qui la rencontre et qui lui aurait promis qu'il posait des actes qui feraient que le père resterait malade ça veut dire que pour entrer dans un siège dans un siège toute sa souffrance mangerait sa peau mais il se ferait beaucoup d'argent derrière la maladie de son père ça veut dire quoi ça n'a même pas fait deux mois le père est tombé malade de 2005 et pendant toutes ces années il y a des gens qui ont pris soin de leur père et qui ont pris soin de leur mère qui ont pris soin de leur père y compris les enfants et leur père et leur mère sauf 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 les deux parce qu'on peut vous garantir que dans tous les épisodes dans tous les hôpitaux où le père s'est rendu il a été en dine-école à foot il a été en Bamaio il a été à l'hôpital central il a été à l'hôpital la Quintini il a été à Ebonova de tous ces hôpitaux je peux vous garantir et la main sur ma tête la main sur le feu qu'elle n'y a jamais été puis le père quand il s'est fait opérer à Yaoumé son frère satané n'y a pas mis les pieds sauf venu engueuler le médecin montrer qu'il a le muscle chargé le muscle imbibé d'eau la mousse imbibée d'eau tu presse ça se dit c'est ça le problème mais alors qu'est-ce qui se passe après tous ces années ont couru la maman a souffert tous les autres enfants ont souffert elle va envoyer les miettes comme tous les autres enfants envoyer les miettes pour prendre soin de leurs parents entre temps quand les autres filles arrivaient toutes les filles qui arrivaient ici prenaient soin de leurs parents en direct malgré l'argent qu'elles envoyaient mais cette satané cette chouette qui me tient de bâtard elle est 5 ans derrière moi différence d'âge elle est 5 ans derrière qui me tient de bâtard elle sait comment elle sait en quelle année ma mère s'est mariée elle sait en quelle année m'a accouché moi dans mon acte de naissance se figure le numéro de l'acte de mariage et je suis le seul enfant de tous ces enfants dont le père s'est levé elle est celle-là le reste c'est la maman qui en a souffert elle est le seul enfant qui en a souffert elle est le seul enfant dont le père a fait l'acte de naissance qu'elle soit jalouse c'est son problème elle a décidé de me faire garder un homme sans la regarde mais malédiction à elle heureusement pour vous elle n'a pas refusé qu'elle a séjourné chez moi elle était chez moi elle n'a pas refusé que j'ai aimé sa fille elle n'a pas refusé que son mari donnait 100 000 tous les mois qu'elle n'a jamais rien donné qu'elle ne m'a jamais rien remis elle n'a pas refusé que je fais adopter sa fille au tourbinat de Ndokoti c'est moi qui fais adopter sa fille par son mari qui est devenu pompiste il n'est plus pétrolier pompiste parce qu'il est là en retraite elle n'a pas refusé ah 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 eh seigneur la femme du milliardaire qui est ante la famille elle est devenue pompiste ah 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 c'est terrible ouais toi tu as fait comment ? c'est n'y a pas ouais t'es Albert Albert tu as un caisse elle n'a pas refusé que parce que je cite ce que j'ai mis ce jour en tout cas tout ce que j'ai mis ce jour est attendu on va en écouter la partie tu me tiens de bâtard elle est 5 ans derrière moi elle est 5 mètres de bâtard elle sait comment ? elle sait en quelle année ma mère s'est mariée elle sait en quelle année on m'accoucher moi dans mon acte de naissance se figure le numéro de l'acte de mariage et je suis le seul enfant de tous ces enfants dont le père a fait l'acte de naissance le reste c'est la maman qui en a soutenu je suis le seul enfant dont le père a fait l'acte de naissance qu'elle soit jalouse c'est son problème elle a décidé de me faire garder un homme sans larga mais malédition à elle heureusement pour vous elle n'a pas refusé qu'elle a séjourné chez moi elle était chez moi elle n'a pas refusé que j'ai l'aimé sa fille elle ne m'a jamais donné un radis elle n'a pas refusé que son mari donnait 100 000 tous les mois qu'elle n'a jamais rien donné qu'elle ne m'a jamais rien remis elle n'a pas refusé que je fais adopter sa fille c'est moi qui fais adopter sa fille par son mari qui est devenu pompiste il n'est plus pétroulé pompiste parce qu'il est dans la tête elle n'a pas refusé elle n'a pas refusé que parce que je cite ce que j'ai dit ce jour en tout cas tout ce que j'ai dit ce jour elle n'a pas dit tout ce qu'elle a pu dire c'est que je suis bâtard comme son frère dit je suis pédé je suis monté sur du salut c'est un disque rayé il faut qu'il change de chaise musicale qu'il change elle prétend qu'elle a envoyé sa fille ici pour passer des vacances et m'appeler c'est une satanée je le dis, je le précise ils ne mangent que les écorces mais je leur dis toujours que je mange Jésus Christ je dors Jésus Christ, je me réveille Jésus Christ ils ne me feront rien quand tu es quand tu es un plégué n'est-ce pas de valeurs de certaines valeurs de justice c'est pour ça que je leur permets de faire ce qu'ils veulent sinon, cette satanée serait moi sa fille, quand elle prétend que sa fille m'appelait qu'elle explique donc comment sa fille est retrouvée celle qui m'avait appelée pour envoyer les enfants c'est le pouvoir verser le sable dans la maison verser-le en réseau chasser les enfants, chasser ma femme de la maison qu'on l'explique comment c'est possible ce n'est que des plans sataniques qui relèvent de la sorcellerie et je dis que c'est très dangereux quand deux illétrées peut-être le mot est faible ces deux sont des parfaits illétrées qui disent parfaits plus que parfaits illétrées elle elle n'a pas je ne sais pas si elle a fait elle n'a pas fait la classe de cinquième c'est le sujet ouais le lot le lot j'ai fait le lot j'étais quand même la première ouais le seigneur n'a pas fait cinquième ouais ouais c'est vrai l'état agribien vendait le piment elle a fait la classe de cinquième maman elle a fait la classe de cinquième de sixième son frère a fait le coup un matin deux voilà les deux imaginez donc les deux qui se rencontrent qu'est-ce qu'ils peuvent pour lui pire des gens qui ne passent le temps qu'à visiter les marabouts l'un qui a décidé d'envoyer son père dans la chaise roulant toute une fille pour avoir de l'argent et l'autre qui a cru pouvoir s'appuyer sur la famille c'est-à-dire que dominer la famille esclavagiser la famille infantiliser la famille hein infantiliser la famille parce qu'elle croit avoir les maîtres qu'elle n'en a pas j'ai dit qu'elle n'en a pas heureusement elle n'a pas lié tout ça ma chérie elle ne t'a pas dit qu'elle a envoyé ses nudes à bilon elle ne t'a pas dit qu'elle a envoyé son cou à bilon publié elle était trop belle maman tu as compris elle t'a pas dit que c'est chez bilon on arrive tu es pressé ouf dégage dans les conjectures dans les préjugés qu'elle ne peut pas démontrer sans preuve moi je dis je fais des affirmations maman 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 c'est déjà vendu mystiquement c'est vendu mais c'est de la même manière pendant qu'il est malade voilà un monsieur maman 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 qui décide de venir prendre son père Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501